mais c'est quand même la métaclasse. Alors pour moi, AirType, le nouveau AirType, le AirType final, c'est un peu le grand tourismo des shoot them up. Non mais franchement, parce qu'on collectionne plein, 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 plein et plein de vaisseaux. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de vaisseaux, c'est ça Thierry ? Il y a d'ailleurs un musée dans lequel on peut aller tous les admirer. Avec Thierry, je pense qu'on l'a passé une fois trois heures à les customiser, à regarder, à se dire c'est trop chouette, à faire telle art. Tu peux le tuner en plus ! On peut tuner, enfin tuner, j'exagère un peu, mais en tous les cas, on peut changer de vaisseau, les armes, on peut faire des associations. Vous voyez, ça c'est un peu, ça c'est l'organigramme, là, vous venez de voir passer des vaisseaux qu'il y a dans l'AirType final. C'est vraiment flingué, moi. Non mais attends, c'est génial, il y a un organigramme. Attends, ça ne s'en passe, c'est quand même. Non mais c'est génial, mais t'as vu comment il y a fond. Ah bah après, oui, c'est la guerre des étoiles, quoi, tu vois. Non, c'est à la classe, hein. Oh, shoot ! Attends, là, c'est du Robotech, là, carrément. Alors là, on passe tout de suite dans le jeu. Alors c'est bien évidemment un shoot horizontal. Comme vous pouvez le voir, donc là, j'ai les armes au maximum. Donc j'ai deux petites options qui permettent d'augmenter mon tir. Ça, c'est la méga-bombe. Regardez la beauté du truc, quoi. Déjà, c'est genre la classe. Là, c'est une des armes les plus typiques d'AirType, d'ailleurs, puisque c'est le rayon laser qui rebondit sur les bords. Et le grand concept de AirType, et c'est pour ça aussi qu'il a révolutionné le shoot them up, c'est la petite boule orange qu'il y a devant mon vaisseau. Regardez-la bien. Vous allez voir que dans pas longtemps, je vais l'utiliser. Alors ça, c'est un demi-boss parce qu'une des autres pattes d'AirType, alors vous voyez, je l'ai lancé devant moi, elle continue à tirer, elle fait des tirs différents. Elle me protège des tirs adverses et aussi, elle me permet d'aller shooter des trucs que moi, je ne peux pas accéder directement. Donc c'est très, très important, en particulier contre les boss et certains ennemis. Donc ça, les demi-boss sont très lents dans AirType. C'est d'ailleurs, peut-être le seul petit reproche qu'on peut faire à AirType final, c'est qu'il y a un rythme parfois un peu lent. Ça contraste genre super bond dans tous les sens et d'un autre côté, un peu lent par moment. Mais c'est peut-être pour mieux mettre en valeur justement le super gros boss qu'ils ont mis. Regardez la gigabomb parce que tout aussi change. Alors vous imaginez, il y a 100 vaisseaux, 100 armes. Regardez, là j'ai jeté la truc orange derrière et je n'ai mis au cul de mon vaisseau et là maintenant, je tire derrière moi. Oui, parce qu'on ne peut pas passer son tir derrière sans cette technique. Donc il faut utiliser une technique pour passer son tir derrière aussi. Donc c'est absolument génial. On peut aussi bien évidemment charger son tir. Donc ça c'est très important dans AirType. Et là, le boss. Regardez en plus, une des pattes d'AirType, c'est les espaces confinés. On a peu de place pour bouger, il faut faire avec. Là j'ai jeté mon option devant, vous voyez, elle continue à tirer, elle reste bloquée là. Et regardez-moi ce tir, mais c'est beau quoi ! C'est beau ! Non ? C'est de la gueule. C'est de la gueule. Donc là, je change de vaisseau puisqu'on débloque les vaisseaux petit à petit. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci, c'est complètement différent. C'est une sorte de rayon électrique, genre zappeur. Enfin, je ne sais pas quoi, je ne sais. Le tir est différent. Le tir est différent. Oh oui, la tire. Ah non, mais ce n'est pas la même chose. Et ça, il y en a des centaines, c'est absolument… C'est une variante du lance-flat. Donc en fait, tu as envie de finir le jeu avec les 100, c'est ça ? Voilà, exactement. Oui, c'est vraiment, oui. Réalement. Réalement. Je suis mis déjà 100 fois, c'est ça ? On peut le finir 100 fois, ok ? Et en plus, déjà que les armes sont différentes, et en plus, on peut changer d'armes pendant même les niveaux. C'est-à-dire que là, vous avez la version orange. On peut passer sous la flotte aussi, quoi. C'est génial. Mais c'est trop génial, tu peux passer toi-même. Ce n'est pas le niveau qui décide pour toi. Oui, ce n'est pas le niveau, c'est toi qui descends sous la flotte, tu vois. Et là, maintenant, j'ai un tir bleu. Alors, comment il était rouge ? J'ai les trucs qui étaient en rouge et j'ai une méga-bombe différente. Regardez, cette onde de choc. Absolument trop belle. Tu vois le truc, là ? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est grand, là. Tu as vu, dans la flotte, ça change. Ça change et tout. Non, mais regardez sous la cascade. Quand je passe sous la cascade, mon vaisseau est taquillé vers le bas. Les otakus, les otakus, la calme. Encore s'il était tout seul. On a franchi les limites de la piétence. Il est aussi. Non, il est rouge, le pire. Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est une révolution. Une autre des pattes d'AirType, c'est le côté organique des niveaux. Et c'est absolument infect. Mais on adore ça parce que c'est AirType. Donc, ce n'est pas grave. Ce sont des bras tentaculaires qui sortent dans tous les sens. Attention, j'ai explosé. Moment douloureux à AirType quand le vaisseau explose. Je voudrais signaler au monsieur en blanc qui est derrière. On vous les rend dans dix minutes. Il n'y a pas de problème. C'est sportif la GameZo. Donc voilà, c'était AirType. On est content parce qu'il arrive sur PlayStation 2 en Europe.